Alors, l'intention de cette vidéo est de vous montrer comment partager à vos élèves un canevas vierge. Donc, par exemple ici, l'album des lettres de la classe de maternelle. Le canevas a été fait avec l'outil Google Présentation, Google Slides, et nous voulons le partager à des élèves non lecteurs. Donc, d'abord, si vous voulez créer une activité comme celle-ci, l'album des lettres, je vous invite à créer un canevas vierge avec les lettres de l'alphabet. On va vous partager notre modèle de canevas et vous pourrez le modifier à votre guise. Ensuite, il sera bien important de faire un modelage auprès de vos élèves, donc c'est-à-dire leur montrer comment ajouter une photo à l'album des lettres. Donc, ils doivent d'abord sélectionner la page et ensuite, vous leur montrer à insérer l'image avec l'icône ici, insérer une image, et ensuite, l'appareil photo. De cette façon, ils pourront se promener dans la classe avec leur appareil numérique, c'est-à-dire leur Chromebook ou leur tablette, et ils pourront ajouter une photo, donc en cliquant sur appareil photo, donc prendre une photo dans la classe d'un objet ou d'une image d'un livre qui commence par la lettre qu'on trouve ici. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est partager l'album des lettres à nos élèves non lecteurs. Donc, vous cliquez ici sur « Partager », on voit l'icône des deux petits bonhommes et le mot « Partager », et là, on voit qu'on a partagé l'album à des personnes spécifiques. Tout ce qu'on veut faire, c'est aller dans le chevron qui se trouve juste ici à côté de « Limiter », et cliquez sur tous les utilisateurs disposant du lien. Donc, de cette façon-là, les gens qui vont accéder au Canva n'auront pas besoin d'être connectés à un compte Google. Et on va leur donner un rôle, on va leur donner le rôle d'éditeur. Et c'est ce lien qu'on va copier, puis qu'on va partager aux élèves. Comment on leur partage maintenant? Donc, vous voyez, j'ai collé mon lien dans ma barre de navigation en haut. Puis, on se rappelle que lorsque le lien est sélectionné, j'ai l'option, soit que je vais avoir une icône ici de « Code QR », sinon je clique sur la flèche de partage juste ici, et j'ai l'option de créer un « Code QR ». Donc, je clique ici, et ce sera ce « Code QR-ci » que je partagerai à mes élèves. Donc, je vous invite à le télécharger ou à le copier et le coller. Et de cette façon-ci, les élèves pourront le numériser. Donc, ça pourrait même être un porte-clés, j'ai déjà vu ça en classe, un porte-clés avec différents codes QR et des icônes qui indiquent aux élèves ce qu'ils représentent, ce code QR-ci. Sinon, c'est une page que vous achetez sur votre tableau interactif avec les principaux codes QR qu'ils peuvent utiliser, par exemple, dans les jeux libres ou pendant les périodes d'ateliers. Donc, voilà, j'espère que ça vous aidera à créer ce type d'activité, puis n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501